Yo, salut à tous, c'est Assev, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment régler vos problèmes de ralenti et de démarrage à froid sur une Citroën Saxo de 1999, injection monopoint. Il faut savoir que c'est une maladie sur ces voitures. Ils ont tous des problèmes de ralenti et de démarrage à froid. Que ce soit des Citroën Saxo, des Citroën AX, BX, quasiment tous les moteurs essence de cette époque-là ont eu des soucis de ralenti et de démarrage à froid. Mais, force est de constater que cette maladie n'a jamais été rappelée par Citroën. Donc du coup, tous les utilisateurs se retrouvent à se débrouiller tout seuls en cherchant des solutions plus ou moins artisanales. Donc là, je vais vous montrer un démarrage à froid, comme je le fais tous les matins. Psi sur l'embrayage, contact. Ce n'est pas truqué. Voilà. Alors bien sûr, je ne peux pas lâcher l'embrayage, sinon ça cale direct. Et on a plus ou moins une odeur de carburant à l'échappement. Je ne sais pas, je vais essayer d'aller voir. On va attendre que ça se mette en honte. Mais en fait, l'odeur d'échappement, pour moi, ça vient de la sonde lambda. Tout simplement parce que... Mais qu'est-ce qu'il fout ? Touche pas, mettez-moi à tes fesses, là, je suis en train de tourner. Mais parce que, vous voyez, cette personne veut foirer mon plan. Enculé ! Enculé ! Juste pour la prescription, j'ai juste mis ma main sur le moteur, et si tôt. Voilà, au revoir. Ta gueule, fils de pute. Pardon pour ces... Pour ces insultes, pardon. Donc là, je vais essayer de lâcher l'embrayage. Je n'accélère toujours pas, vraiment, là, je ne triche pas. Donc on va lâcher l'embrayage. Donc il y a le bruit de la boîte, forcément, vu que ça tourne tout doucement. Donc je vais montrer de l'extérieur ce que ça donne. Alors vous pourriez me dire, ça tourne comme ça, c'est formidable. Non, non, non. Voilà, et donc là, je vais aller voir à l'échappement, à l'arrière, si ça sent ou pas l'essence. Parce que si ça sent l'essence, ça veut dire que c'est la sonde lambda qui est défectueuse. Oui, je sniff au pot d'échappement. Je ne suis pas bien. Alors on a une très légère odeur de sans-plomb brûlé. Donc, sonde lambda. Voilà. Alors, on va arrêter ça parce que ça consomme de l'essence. Et pour la planète, ce n'est pas bon. Voilà. Donc ce genre de problème est présent sur ce type de moteur. C'est un moteur 1.1 avec une injection monopoint de 1989. Comment on fait pour savoir si c'est un monopoint ou multipoint ? Parce qu'il y a deux sortes de moteurs. C'est très simple. L'injection sur le monopoint est ici. Tandis que sur le multipoint, il y a un injecteur par cylindre. A noter que vous pouvez voir ici la bobine d'allumage avec les fils d'allumage qui vont ici sur les bougies. Donc, ce problème peut venir de plusieurs endroits. Le calculateur est ici. Le calculateur Bosch avec toutes les vidanges marquées dessus et le code de l'autoradio, bien entendu. Ça peut venir premium de la sonde de température d'eau. Sonde de température d'eau qui sur un moteur 1.1 monopoint comme celui-ci se trouve en fait là-dessous, en dessous des bobines d'allumage. Je ne vais jamais arriver à vous le montrer, bien entendu. Alors en fait, là, voilà, là, juste ici, la sonde verte. Ce machin vert là, vous voyez au bout de mon doigt tout sale. Et bien, c'est cette sonde là qu'il va falloir changer. C'est la sonde de température d'eau. Elle est accessible par en dessous ou par au-dessus. Si vous passez par au-dessus, vous pouvez passer vos mains là, vous voyez. Ici, ici aussi, si vous avez des mains fines. Mais en tout cas, ça passe. Par au-dessus, ça passe, il y a de la place. Surtout, n'oubliez jamais de débrancher la batterie. Débrancher un ou deux pôles, mais débrancher là parce que vous risquez de faire électrocuter. Et donc, il faudra changer cette sonde misérable qu'on a vue ici. Ça s'appelle la sonde de température d'eau. Ça ne vaut pas bien cher. Une dizaine d'euros sur oscaro.com. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Deuxième solution, la sonde lambda. Alors, la sonde lambda dit aussi sonde à oxygène ou, je ne sais pas, sonde d'échappement. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé Jean-Pierre. Donc, la sonde lambda, elle est en train de se marrer parce que j'ai dit que je l'ai appelé Jean-Pierre, la sonde. Elle est ici. À la sortie du collecteur d'échappement qui est ici, vous avez ce machin ici qui s'appelle la sonde lambda. Il y a un fil qui part comme ça, vous voyez, qui part au loin, on ne verra pas. Mais donc là, vous voyez, là, on la voit bien, elle est juste là, la sonde lambda. Ça, vous la dévissez, vous la démontez, vous la changez. Faites gaffe, cette sonde-là, ça coûte cher. Là, oui, on est sur quelque chose de cher, plus de 100 euros, littéralement. Alors, profitez des promotions sur oscaro.com, encore une fois, il y a plein, plein, plein de promotions toute l'année. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir à quoi ça ressemble. Et le prix, surtout, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre plaque d'immatriculation, ou votre numéro de modèle, si vous en avez un, pour éviter de vous tromper. Donc, la sonde lambda est ici. Troisième solution, pas forcément recommandée, mais vous pouvez toujours regarder, c'est le moteur pas-à-pas. Le moteur pas-à-pas, ou le moteur pas-à-pas, mais pas-à-pas en martiniquain, donc ça fait pas-à-pas. La blague était très, très, très mauvaise, et je m'en excuse, pardon. Donc, en fait, ce moteur se trouve ici. Le câble d'accélérateur est ici. Le moteur pas-à-pas est ici même. C'est cette pièce-là, au bout de mon doigt. Cette espèce de petit machin. Là, c'est le câble d'accélérateur. Là, vous avez votre accélérateur qui vient tranquillement. Et ici, ça. Ça, ça s'appelle le moteur pas-à-pas. Donc, il y a une fiche qui est ici, pour contrôler le moteur pas-à-pas, qui est en fait 12 blocs en plastique, tout ça. En fait, ça, c'est le moteur pas-à-pas. Et donc, le moteur pas-à-pas, c'est ce petit machin-là qui ressort. Ça, vous pouvez le changer aussi, ou le nettoyer. Il faut savoir que ça vaut cher aussi, ça. J'ai pas d'idée de prix en tête, mais je vous mets encore une fois un lien, pardon, dans la description, pour que vous puissiez avoir une idée du prix et du modèle à acheter. Et quatrième et dernière solution que vous pouvez regarder, si vous ne l'avez jamais fait, c'est ça. La bobine d'allumage. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Citroën Saxo, avec un moteur monopoint comme celui-ci, ils mettaient des bobines Sagem. Le problème de ces bobines, c'est que très, très, très souvent, elles cassent. Et donc, elles sont plus étanches. Et quand elles sont plus étanches, votre moteur tombe sur trois cylindres, parce qu'il y a une des bougies qui est plus alimentée correctement. Donc, très souvent, ça vient de là. Alors, vous pouvez le changer aussi. Ça coûte cher aussi, malheureusement. Il y a des promotions, encore une fois, sur oscaro.com. Allez-y voir. Je vous mets un lien dans la description. Allez-y voir aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut venir de là aussi. Donc, c'est à changer. La mienne est à changer. Je vais la changer sous peu. On verra bien. Après, j'ai un peu d'argent, bien sûr. Et là, encore une fois, pour changer ça, même pour changer n'importe quoi, ce que vous voulez dedans, débranchez la batterie. Safety first, les amis. Ne jouez pas au con. La batterie, ça sort à un ampérage de taré. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un démarreur. Et le démarreur, quand tu l'actionnes, ça fait des petites étincelles. Il y a un ampérage de fou malade. C'est du 12 volts, mais tu meurs. Avec un ampérage comme ça, tu meurs. Donc, faites super gaffe. Et débranchez cette putain de batterie de malheur. Voilà, voilà. Vous savez tout. Je ne vais pas faire plus long. Donc, normalement, après avoir changé tout ça, ça doit refonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas responsable. Et si votre voiture fume bleu, je ne suis pas responsable non plus. Et donc, voilà. C'était pour vous donner des pistes pour changer. Alors, après, il y a un truc plus simple. C'est de vous passer en concession. Mais ils vont vous réclamer 300 euros rien que pour regarder dans le moteur. Donc, ça va être super joli. Et puis, voilà. Je m'excuse encore pour le vent et le son dégueulasse parce que mon micro se baladait depuis tout à l'heure. C'était Seb. Over.